Bonjour, Eric Jippaud, ericjippaud.com Et après plusieurs mois de gens qui me demandent mon avis sur ces filtres Je vais te présenter les filtres de diffusion, Black Diffusion Connus aussi comme Mist de KF Concept Donc le 1 huitième, le 1 quart et le 1 demi Allez, c'est parti ! Ces filtres existent avec plusieurs graduations Alors comme je t'ai dit, ici j'ai un huitième, un quart et un demi Il existe aussi le 1,1, d'ailleurs 100% Donc suivant l'effet que tu veux obtenir Eh bien tu vas prendre un degré ou un autre Époché de tous les avoir Tu peux avoir celui qui te plaît le plus Enfin bon, moi je vais te présenter ces trois là Pour que tu puisses voir un petit peu la différence Voir ce qui peut te plaire le plus, ok ? Alors, ça sert à quoi ? J'ai dit ok, oui Beaucoup de gens me disent tu dis ok, tu dis ok Mais quand je dis d'accord, on me dit tu dis d'accord Et quand je dis voilà, on me dit tu dis voilà Alors, si c'est ok, c'est ok, si c'est voilà, c'est bon Ok, tu peux continuer avec le contenu, voilà Alors, ce que j'allais te dire À quoi ça sert ces filtres ? Eh bien, de plus en plus les gens recherchent Avoir un look cinéma sur leur photo Et sur leur vidéo surtout, ok ? Alors ça peut être sur les deux Mais cet aspect vidéo-photo Ça, ça va te permettre de diffuser, diffuminer Je ne sais pas comment dire Les points de lumière Aussi les peaux, par exemple Ça me rappelle beaucoup le filtre que j'ai sur Moisselblatt, à l'époque argentique C'est un sauvetard Donc, comme on ne pouvait pas lisser les peaux Tu mettais ça, la peau Eh bien, ça en va un peu les rides, tu vois Donc sur le degré que tu utilises Alors, c'est un sauvetard 2, je ne sais plus ce que j'ai Enfin bon, bref Donc, je reviens là-dessus Donc, ça, ça va te permettre d'un côté donner ce look un petit peu romantique Les lumières Enfin, tu vas avoir des exemples, ok ? Et les peaux aussi si tu fais une personne Et les points de lumière, au lieu d'avoir un point fixe, très net Ça le fait un petit peu brumeux Voilà, ça serait peut-être le mot mist Voilà, brumeux, ok ? Donc, ces filtres, c'est marrant Parce qu'avec l'air numérique De moins en moins de gens utilisaient des filtres Parce qu'ils pensaient qu'on pouvait tout faire en post-production Alors d'abord, tu te rends compte que tu ne peux pas forcément tout faire en post-production D'une part, beaucoup de choses, mais pas forcément tout Mais beaucoup de gens sont retombés Ou ont découvert, retombés amoureux Ou ont découvert le plaisir de faire une photo Et qu'elle sorte, ou une vidéo Qu'elle sorte directement de l'appareil photo Ou de la caméra Le plus proche possible du look voulu Donc un produit terminé Donc de plus en plus de gens retournent sur les filtres Alors j'ai déjà présenté d'autres filtres de KF Concept D'ailleurs, je suis presque mal à l'aise quelquefois de présenter KF Concept Parce que tous les produits que j'ai essayé de KF Concept sont fantastiques Et il y a des gens qui pensent que je suis vendeur pour eux pratiquement Alors que non, je suis utilisateur D'ailleurs, le filtre, les exemples que je vais te montrer J'ai fait avec mon Olympus OM-D M5 Mark II Qui est d'ailleurs monté sur un trépied carbone de KF Concept Que j'ai présenté sur ma chaîne Je te laisse le lien ici Et mon iPhone qui est en train d'enregistrer la vidéo Il est monté sur un trépied KF Concept d'aluminium Avec la petite plaquette magique Pour mettre ton téléphone directement sur le trépied Donc voilà, je suis entouré de KF Concept Parce que c'est le produit que j'utilise Alors il me l'a envoyé gratos pour que je puisse le présenter Mais de toute façon, c'est le genre de produit que j'acheterai Donc voilà, je continue Alors je vais en ouvrir un pour que tu vois la présentation Alors ça, ça vient en boîte plastique Et c'est une boîte à baïonnette Tu n'as pas besoin de tourner pendant 3 heures Ou que ça se coince Donc c'est une baïonnette Et ce qui est marrant, tu vois C'est qu'il y a des petits guides Parce qu'en fait, c'est la même boîte pour différentes tailles de filtre Mais l'avantage, c'est que ça ne bouge pas du tout Alors le filtre, c'est indiqué Là, j'ai pris au hasard, j'ai pris le 1,8ème Ok, mais c'est indiqué sur le bord Il y a un autre truc que j'aime bien C'est que sur le bord, tu vois C'est cranter Donc quelquefois, on a du mal à mettre ou enlever un filtre Et le fait qu'il y ait ça pour Tes doigts ne glissent pas Ça va permettre de bien le mettre Tiens, j'en profite Je vais te raconter un petit truc Un truc technique Souvent, il y a des gens qui ont leur filtre Qui restent bloqués Ça peut arriver Parce que ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas enlevé Et quand ils veulent l'enlever Ils n'arrivent pas à l'enlever Et ils font la plus grosse erreur possible Ils pensent qu'en chauffant Ça va être facile de l'enlever Mais non, si tu chauffes le métal Il se dilate Et s'il se dilate Ça va coincer encore plus Tu dois prendre ton appareil photo Ou ton objectif Tu le mets dans un sac Pour congélateur qui se ferme En faisant attention Pour qu'il n'y ait pas d'humidité Qui rentre dedans Ok Et tu le mets au congélateur Pendant un quart d'heure Un truc comme ça Ou dans le frigo Pendant une heure ou deux Et ça, ça va faire que le métal Va très légèrement évidemment Mais va se contracter Ok Et donc ça sera beaucoup plus facile D'enlever ton filtre C'est un truc qui marche pratiquement toujours Si tu n'y arrives pas Là, il y a un problème Mais surtout Ne force jamais un filtre Essaie d'abord ce truc De refroidir l'objectif et le filtre Pour essayer de l'enlever Ok Alors comme je disais C'est un filtre qui te permet De donner un certain look Tu vas voir les exemples Et tu peux l'utiliser Aussi bien en photo Qu'en vidéo Alors Il a un traitement Il a un traitement anti-reflet Ce qui est plus qu'utile Parce que les filtres Quand ils n'ont pas traitement anti-reflet Tu as un effet ghosting Qui fait que La photo rentre Se réfléchit sur la première lentille De ton objectif Puis sur la partie arrière Du filtre Et ça fait un écho Donc un effet fantôme Donc là Il y a un traitement anti-reflet Il y a aussi Un traitement anti-eau Et anti-graisse C'est à dire que Si tu as les doigts qui touchent Ça ne va pas rester Tâché Comme s'il n'y avait pas ce traitement Il y a peut-être une petite marque Mais pas du même niveau Aussi anti-eau L'eau elle va glisser dessus Donc si tu es en train de faire une vidéo Ou des photos Et il y a une goutte qui tombe dessus Elle ne va pas rester coincée là Elle va glisser Donc tout va glisser Tu pourras continuer à faire tes photos Voilà Il y a aussi un traitement anti-rayure Tu ne vas pas passer le papier de verre dessus Mais la rayure typique normale Qui arrive Là il y a un traitement contre ça Alors autre chose Je ne sais pas comment ils font ça Mais bien que ça devient plus brumeux Ça n'enlève pas vraiment la netteté Alors je ne sais pas comment m'expliquer Parce qu'on dit Ouais mais s'ils n'enlèvent pas la netteté Alors les rides elles vont rester Ben oui Elles partent Mais ça reste une faute nette Ça ne devient pas un truc complètement horrible Ok ? Alors ils sont fins Ils font 3,3 mm d'épaisseur Et autre chose important Grâce à ce truc qui est fin Ça ne va pas vignetter dans les coins Alors attention Si ton objectif vignette déjà son filtre Évidemment si tu mets un filtre Celui-ci ou n'importe lequel Ça continuera à vignetter Mais si ton objectif ne vignette pas Au grand angle par exemple Et bien même si tu mets ce filtre Et bien il ne va pas vignetter Donc c'est une bonne nouvelle Alors là je les ai pour monter Sur mon Limpus OM-D E-M5 Mark II Avec un diamètre de 62 mm Donc ils m'ont envoyé des 62 mm Mais si toi tu as plusieurs objectifs Je te conseille d'acheter un plus grand 77 ou 82 mm Et après d'avoir une bague d'adaptation C'est à dire que tu pourras l'utiliser Sur tous tes objectifs Même du plus grand jusqu'au plus petit Dans ce tas plusieurs Achète une taille plus grande Et puis tu mets une bague d'adaptation Alors ce filtre Il est en aluminium aviation Comme ça s'appelle Qui est vraiment d'une haute qualité Anodisée Je ne sais pas comment ça s'appelle Enfin je ne suis pas un expert en aluminium Mais en tout cas la qualité est extra Et il ne va pas rouiller ni s'oxyder Alors duquel as-tu besoin ? Du 1 quart, du 1 demi, du 1 huitième, du 1 1 Ça dépend de ce que tu veux faire Là il m'en envoyait 3 sur les 4 qui existent Mais tu n'es pas obligé d'avoir les 4 ni les 3 Tu ne peux en avoir qu'un seul Ça dépend de ton goût Donc je vais te montrer des exemples en vidéo et en photo Avec le 1 quart, le 1 huitième et le 1 quart et le 1 demi Pour que tu vois la différence Et ça te permettra de choisir quelque chose Qui correspond plus à tes besoins Ou d'opter d'en avoir 2 Par exemple 2 extrêmes Par exemple 1 huitième et 1 demi Ou 1 huitième et 1 100% Enfin bon tu vois Donc là je vais te laisser avec les exemples Et on se revoit tout de suite pour les conclusions D'abord je vais faire une photo sans filtre Pour que tu aies un point de comparaison Voilà Maintenant je vais faire la photo avec le 1 huitième Pour voir la différence Maintenant avec 1 quart Et maintenant avec 1 demi Voyons voir Alors maintenant on va voir avec un point de lumière Alors c'est une lumière de Sandmark Je vais faire un test J'ai enlevé le diffuseur pour que tu vois Elle est à brut On va voir si effectivement ça fait cet aspect brumeux Autour de la lumière Voilà Première photo sans filtre pour avoir un point de comparaison Alors maintenant on va faire un essai sur la peau Alors évidemment moi j'ai pas mal de barbe Donc il va falloir regarder là où il y a le plus de peau C'est à dire le front On va voir si vraiment je prends 20 ans de moins avec ça Je sais pas Allez on va voir Alors maintenant je triche pas sans filtre Alors ça c'est les vrais rides Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise Voilà Et bien moi voici baigné dans un huitième de mist Là ça vient tout doux Regardez regardez comme je suis beau Voilà bon j'exagère un peu Filtre vous avez pas des miracles C'est pas la chirurgie Enfin Ouh Alors là ça c'est du romantique Là ce que j'arrive à faire Je sais pas si t'aimes le look Enfin bon Je suis vaporeux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon comme tu vois j'ai essayé de faire une présentation un peu rapide Pas passer des heures dessus Parce qu'après toutes les applications que tu peux faire C'est énorme Suivant ce que tu cherches Aussi bien en photo qu'en vidéo Et autre truc C'est pas que un quart, un huitième, un demi ou un entier Soit mieux l'un que l'autre Sinon c'est une question de goût C'est pour ça que moi je peux pas dire Je préfère celui-là que celui-là Ça dépend de chaque situation Donc il y en a qui voudront tous les filtres Et d'autres qui pensent qu'un seul c'est bon Ça dépend de toi uniquement Alors la diffusion maximum Alors le 1,1 que j'ai pas Mais qu'imagine qu'il y a encore plus de diffusion Ou le 1,5 que j'ai essayé Peut-être pour du mariage Ou du nu Tout comme ça Je pense que ça serait pas mal Aussi bien en vidéo qu'en photo Après celui qui veut faire des fleurs Un truc comme ça Que le fond soit vu Comme ça Peut-être un quart Un truc comme ça Et si par exemple tu fais de la vidéo YouTube Par exemple comme moi Mieux que moi Parce que moi j'ai pas un studio Mais tu fais un studio Avec la lumière derrière Un truc comme ça Peut-être que tu veux Que la lumière soit plus diffuse Dans ce cas-là Peut-être un huitième Un truc comme ça Mais c'est à toi de voir Tu regardes les exemples que j'ai mis Et ça donne une idée Alors Un truc que j'ai aimé C'est qu'il n'y a pas de déviation de couleur J'ai vu plusieurs comparatifs Avec un mist de Tiffin Et tous disaient qu'il y avait Déviation de couleur Qui est corrigeable en post-production Alors en photo c'est plus facile à corriger Qu'en vidéo Mais enfin c'est corrigeable Mais là J'ai pas vu ce problème Donc moi je pense Qu'une fois de plus C'est encore un produit Que je peux recommander Si c'est le genre d'effet que tu recherches Évidemment Si c'est pas l'effet que tu recherches Tu continues ton chemin C'est intéressant de peut-être voir la vidéo Mais enfin C'est pas un truc dont tu as besoin Voilà Donc moi je pense Qu'aussi bien qu'en vidéo C'est complètement recommandable La qualité Comme tout ce que j'ai essayé De KF Concept Je trouvais ça super Donc voilà Si ça t'intéresse Je laisse les liens En description Pour pouvoir en acheter Et voilà Donc merci beaucoup à KF Concept De m'avoir envoyé ces filtres Pour les essayer Ils auraient pu m'envoyer Le 1-1 aussi Pour voir Et merci à toi De voir la vidéo Si tu penses Que ça peut intéresser D'autres personnes Je t'invite à la partager Sur les réseaux sociaux Si tu l'as pas encore fait Je t'invite à t'abonner A ma chaîne YouTube Il y a un petit bouton par là Et une clochette Si t'appuies sur la clochette Tu recevrais un avis Quand je monte une nouvelle vidéo Mon site web erichjbou.com Slash fr Pour la version en français Mes cours de photographie en vidéo erichjbou.com Slash fr Slash cours en ligne Si t'as une quelconque question Tu peux laisser un commentaire dessous Je te laisse aussi des liens De mon matos sur Amazon Et sur Digit Photo France Aussi des liens De tous les essais Que j'ai fait De matos de KF Concept Et aussi un lien De mon compte Paypal Au cas où tu devrais faire un don Merci beaucoup Prends bien soin de toi Et à très bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501